L'association ATEF est un groupement de jeunes Malians résidant en France. La dite association a pour objectif de développer des projets humanitaires et solidaires et de planter des arbres afin de lutter contre la déforestation et les conséquences liées au changement climatique. Suivant ce reportage au signé Fantadjara. Le projet Un arbre, une vie est une initiative de l'association Tafasirga en France. Créée en 2017, l'association Tafasirga est un groupement à but non lucratif. Elle a pour vocation de développer des projets humanitaires et solidaires et de contribuer à l'amélioration des conditions environnementales, locales et du cadre de vie du village. Ibrahima Djombera, membre de l'ATEF, nous explique l'origine de Tafasirga et l'initiative du projet. Tafasirga, pour commencer, l'association ATEF, c'est une association de loi 1901, à but non lucratif. Cela signifie association de Tafasirga en France. Le nom de Tafasirga émane d'un arbre. Tafas, c'est un arbre qu'on trouve beaucoup dans notre village. Et Ciri, ça veut dire beaucoup. D'où vient le nom de Tafasirga ? Cette initiative de planter des arbres est venue après réflexion des membres de l'association ATEF et des adhérents. Donc, on a mis en place des instances de concertation et on est parti d'un diagnostic. On s'est rendu compte qu'il y avait ce besoin, au Mali notamment dans ce secteur de Tafasirga, d'y planter les arbres pour lutter contre la déforestation. En plus de la plantation, la dite association intervient dans plusieurs secteurs. On a d'autres champs d'intervention. L'humanitaire, c'est un volet parmi toutes les actions qu'on peut avoir au sein de l'association. A titre d'exemple, on agit aussi au niveau de l'éducation, la citoyenneté, la santé, la culture et le loisir. La politique du genre est de mise dans l'association Tafasirga. En croire les propos de notre interlocuteur. L'implication des femmes aujourd'hui, la mixité, je pense que c'est un enjeu majeur et c'est très important. Je pense que la femme a toute sa place au sein de la société et au sein des associations. Je pense que leur donner la possibilité, leur donner en tout cas le moyen de participer à ces moments de construction, c'est très important. Et pourquoi elles s'impliquent ? Parce que tout simplement, elles ont envie de s'impliquer, que ce soit homme, femme. Il ne fait pas de différence à ce niveau-là, c'est vraiment un groupe mixte. Avec un chiffre moins élevé, les femmes du projet se sont encouragées et impliquées dans tout ce que l'association entreprend. J'ai vécu des moments où je pensais que j'allais avoir des difficultés. Mais en fait, sur l'instant T, tout s'est très bien passé. Être peu de femmes avec beaucoup d'hommes, on n'a pas eu de difficultés. On s'est intégrés d'une façon très rapide et les garçons ont su nous laisser cette place où les femmes aussi peuvent participer à cette plantation des arbres. Comme on l'a dit, toute aide est la bienvenue. Ainsi, l'association Tafasirga en France sollicite l'aide de tout un chacun pour le développement et la croissance de la patrie. L'ATF a eu à planter 1000 arbres à Tafasirga dans la région de Caille et d'autres projets sont en cours. Actuellement, tous les dons qui ont été apportés sont des dons privés. On n'a pas encore eu de financement ni de l'État ni du département en France. C'est plusieurs personnes de notre entourage qui ont vu le projet, qui se sont intéressés, qui nous ont aidés à financer un petit peu l'achat des arbres, etc. L'association est jeune et est en train de grandir. Les ressources principales de l'association sont des dons. Donc forcément, on a toujours besoin de ressources pour pouvoir réaliser nos projets. Donc bien sûr, les dons des adhérents, des personnes, des volontaires et les subventions sont la bienvenue pour l'association. On a d'autres projets qui sont en cours de réalisation. Donc avec le temps, on pourra les voir. Participer au développement local de sa contrée est un gage de patriotisme tel est le cas de l'ATEF, une action à pérenniser.